Bon, on continue. He's an urban legend. Even the CIA and your own FBI say he doesn't exist. We say a lot of things, Rick. Part of the job. Hilgado was a very successful man. Successful men in that part of the world tend to be well, call it security conscious. Not many people could have done this thing solo. So, you went running after a myth. Myth? No, no. It merely caught my attention. Un de mes amis de la CIA était aussi intrigué, l'incident de l'Opéra a éclaté notre curiosité. Faites un regard. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour un contrat ? Oui, voyons cela. Un micro-puce. Bonjour 47, nous avons une petite affaire à régler à l'Opéra de Paris. Il y a deux cibles, Alvaro d'Alvad, le célèbre ténor, et Richard de la Hunt, l'ambassadeur américain au Vatican. Notre client affirme qu'il contrôle un réseau de prostitution et un trafic de jeunes garçons et filles d'Europe de l'Est. La Tosca est encore en répétition et l'Opéra est en pleine ébullition. Vous n'aurez donc pas trop de mal à vous fondre dans le décor. L'ambassadeur de la Hunt assiste à la plupart des répétitions depuis sa loge. Il ne se déplace jamais sans escorte armée et l'Opéra dispose également de son propre service de sécurité. Vous pouvez utiliser la couverture des équipes de construction qui rénove le théâtre pour la saison à venir. Nous vous avons laissé du matériel dans les vestiaires. Dans le troisième acte de la Tosca, le ténor fait face à un peloton d'exécution. Cette scène paraît le moment idéal pour agir. C'est une mission un peu plus claire 47, mais l'agence a eu quelques problèmes à Paris. Soyez très prudents. Ok donc ça va être à nous de jouer pour tuer un ambassadeur américain et un ténor italien. Génial ! On va améliorer le fusil à peau. Je ne sais pas si il va nous servir mais bon. Et on va améliorer aussi le sniper. Le pistolet, on améliore tout, on ne se pose pas de question. Une crosse pour ce fusil de pistolet mitrailleur. Et une munition avec réduction sonore. Recule réduit, précision accrue avec une crosse. Ok. Avec le fusil d'assaut, on peut avoir tout. Garde main spéciale. C'est parti. Alors l'Opéra de Paris, je me souviens un peu de ce niveau. Je vais discuter avec le garde. Voilà votre veste, monsieur. Ouh oui. D'accord. Désirez-vous votre veste, monsieur ? Je voulais juste récupérer quelque chose dans l'une des poches, je l'apprendrai plus tard. ...comme vous ne l'avez jamais vue. Je peux lire dans vos yeux que vous êtes émerveillés. Les toilettes des coulisses sont bouchées. Vous utilisez celle du hall. Ouais, les chiottes des coulisses, c'est toujours la merde. Et il y a quelqu'un qui a bouché le trou qu'il donnait dans les toilettes des femmes. Il y a des jours comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah merde, il s'est barré. Les agences de presse américaines annoncent que le vice-président des Etats-Unis a été tué dans un accident de route lors de la tragédie. Ah, je me suis planté, vous allez voir. Si j'arrive à me planquer, ce serait cool. Vous avez vraiment intérêt à dégager de là. Ah, on est derrière les coulisses. Je vais recommencer. J'ai peut-être grillé trop vite en fait. J'ai peut-être un plan pour passer dans les travaux. C'est le... Le chef des... L'ouvrier là. Je vais tout de suite parler au réceptionniste. Comme ça, j'aurai déjà de la réplique. Voilà votre veste, monsieur. Désirez-vous votre veste, monsieur ? Je voulais juste récupérer quelque chose dans l'une des poches. Je l'apprendrai plus tard. Je crois que vous êtes émerveillés. Que se passe-t-il ici ? Il répète pour Milan. Mais il y a aussi des travaux en cours. On est tous débordés. Ce n'est malheureusement pas très drôle. Je vois. C'est une répétition ouverte au public. Bien sûr. Nous avons toujours de nombreux invités. Aujourd'hui, on a l'ambassadeur américain au Vatican. Il sera installé dans une loge à l'étage. Il vient tout le temps. Ok. On va prendre le sédatif. Il va tous nous tuer. Courez ! Bonjour, je l'empoisonne. Vu qui c'est qu'il m'a vu. Ni vu ni connu. Pas de sang. On va placer le vrai pistolet de la première guerre mondiale dedans. Les agences de presse américaines annoncent que le vice-président des Etats-Unis a été tué. Donc là, ça donne derrière la scène. Là, on arrive à l'auditorium. Quand on est de l'autre côté. On va aller sur la... On a de plusieurs possibilités. Là, on est dans le couloir où il y a les travaux. Si je monte par là, ça donne où. L'opéra, je n'en garde pas un bon souvenir parce que c'était un... Oh, il n'y a personne. C'est impossible ! Excusez-moi ! Attends, il ne l'a pas embarqué ! Non, ça, je n'ai pas. Je ne sais pas ce que c'est un proyecteur. Il s'attend qu'il s'en est. La bombe s'est posée. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On va rentrer dans le placard. On a déjà fait la moitié des choses. On a mis le vrai pistolet. Bonjour mon brave. Comment allez-vous ? Excusez-moi mais vous n'avez rien à faire là. Oh ça va espèce de rabejo. C'est parti. C'est parti. Bon. Il y a eu une double répétition. C'est parti. Ok. Ok. Donc on a nos... Voilà nos cibles. Non mais t'es fou toi. Je m'adresse pas à toi imbécile. On va... Hop. Il est connu. Un... On va... On va... On va... bon je pense que là normalement tout va bien il suffit juste de retrouver la sortie de vers l'auditorium j'ai juste ma question qui est ce que c'est tout va bien ni vu ni connu on a changé de costume cette fois j'ai le faux pistolet sur moi donc quoi qu'il arrive il y en a un qui va se faire exécuter il va pas le voir veut dire excusez moi mais vous n'avez rien à faire là bon ok pour moi regarder quand même là faut juste que j'attende que la représentation se fasse qu'est ce que c'est chiant je sais plus comment on change de section donc notre cible à retourner dans sa loge l'acoustique est excellente la salle a été conçue par le très célèbre architecte henry rochefaux la vache l'essayez vous on va avancer on va avancer il s'impollue une bonne tête vous êtes ici au coeur de l'histoire de france et de sa grande culture ok assez comment ça bouger un peu tourisme ah on me dit d'envoyer que ça sonne bon je regarde juste hop s'il ya des gens ou pas du tout si ça charge bien sûr ou pas tous les détails non ça va j'ai peur il faut que j'attende en fait que la scène se fasse j'ai posé une bombe quelque part dans les hauteurs et ensuite j'ai posé ah bah si vous entendez les chants d'opéra c'est que tout va bien everything is fine donc là on est pas au bon étage parce qu'il y a deux agents on regarde de loin la scène bien sûr en fait il y avait deux pistolets donc là j'avais dans la loge il y avait le faux pistolet que j'ai récupéré que j'ai dans mes mains et j'avais un vrai pistolet que j'ai dû récupérer et là on va voir la petite surprise vous voyez ce truc là si ça tombe ça peut être fatal je dis ça comme ça donc là c'est le peloton d'exécution avec le champ de l'opéra bien sûr donc je vais quand même saluer les gens dès que j'ai terminé la mission ça peut mettre un petit moment mais bon là je pense qu'une fois que le premier se relèvera pas le deuxième va réappliquer l'ambassadeur richard de la reine qui est juste au dessus de nous qui a pas l'étage là mais à l'étage encore au dessus donc bienvenue à vous pour ce dernier love de l'année en tout cas si vous êtes présents c'est aussi un jour un peu spécial pour moi c'est mon anniversaire pour ceux que ça intéresse je choisis une petite vidéo pour les vœux et aussi les programmes sur la chaîne pour l'année 2021 j'attends si mon nouveau nouveau pc qui avec les cartes nouvelle génération est un petit peu en rupture là donc on attend donc j'ai toutes les pièces ils manquent que la carte graphique je sais pas ils m'ont dit qu'elle arrivait début de mai matin donc ça peut être entre janvier et mars mais une fois que ce sera fait on sera peinard il faudra que je termine certaines séries que j'avais pas pu finir parce que mon pc n'était pas assez fort il y en a qui sont déjà là l'opéra pour ceux que ça intéresse pas du tout moi j'aime bien l'opéra de temps en temps l'intensité dramatique monte le remplace pour du pistolet c'était magnifique personne n'a rien vu je prépare la télécommande est-ce que la deuxième partie arrive allez il se relève pas horreur horreur malheur horreur malheur l'ambassadeur le voit on attend juste qu'un petit event on attend ni vu ni connu au revoir au revoir merci fin de la ciao ciao c'était sympa les vacances à paris mais je dois y travailler il est littéralement tombé par terre c'est moi j'avoue fait cette représentation était à tomber par terre ni vu ni connu alors victime totale une victime qu'on peut rapprocher une deux accidents on était en mode hitman on a redagé une commande mais bon c'était nécessaire ça va on ne connaît pas je ne vous connais pas ok hitman avis de recherche alvaro d'alvadé retrouvé mort la police pense qu'il s'agit d'un tour à gage paris 18 mars 2004 la police de paris a confirmé ce matin que le célèbre ténor alvaro d'alvadé et le secrétaire de l'ambassade américaine les chars de la lune ont été trouvés sans vie hier dans le célèbre opéra carni le chanteur et monsieur de la honte auraient été les victimes d'une violente altercation qui a provoqué un autre mort l'autre victime est un passant innocent qui a eu maillard de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment les enquêteurs indiquent qu'une seringue médicale a été utilisée probablement une injection de poison alors en fait c'est faux j'ai utilisé d'abord un sédatif et comme je me suis dit merde il m'a découvert ben poison j'ai passé la deuxième seringue toutes les victimes ont trouvé la mort dans une circonstance mystérieuse les enquêteurs tentent actuellement de déterminer la cause naturelle de la mort ou non le cadavre de la victime a été dissimulé ce qu'un scénario n'avait pas l'intention de la tuer ou qu'il n'a pas trouvé d'autre moment de se débarrasser du corps la police a déclaré toutefois que le manque de témoins rend cette enquête difficile la police n'a aucune idée sur la parole du tueur car personne ne l'a vu sur le lieu du crime le perfectionnisme d'alvaro avadé restera légendaire dans le monde de l'opéra il a eu des résultats étonnant sinon juste par le talent dont il a fait pour chacune de ses représentations les rumeurs sont un caractère imposible ses attirances sexuelles ont fait ombrage à une carrière qui aurait pu être juste certains grands noms de l'opéra devraient refuser de travailler avec lui en 97 un tribunal vulgaire temps de nous condamner pour détournement de mineurs et je suis une fille de 13 ans le procès à tour du coup et quand victime ont refusé de témoigner avant de disparaître l'accusation a même essayé d'inculpé à lvaldé pour sa disparition mais le corps de la fille est à finalement été découvert au fond d'un profond ravin et les autorités en ont conclu un suicide cet épisode n'a beaucoup nu à sa carrière il n'a jamais été du coupable du monde de créer mais sa réputation n'a pas moins souffert pour admiter le nombre de ses apparitions sur les scènes internationales la deuxième mission c'est fait